Musique Applaudissements Il dit à savoir Mme Kamerman, sénatrice, et M. El Khoury, qui est notre représentant, notre chargé d'affaires à l'ambassade du Liban à Paris. Comme le temps passe, nous allons faire un peu plus vite désormais. Et comme le modérateur est là pour modérer et donner la parole, je vais vous présenter nos intervenants. Ils sont de qualité, tous les trois. Ce sont des universitaires, donc leur expertise ne peut être que positive. Donc, à l'extrême droite, M. Dominique Douaz, donc professeur à Paris 10, avocat. À côté de lui, donc, M. Bahjad Rizk, qui est notre attaché culturel auprès de la délégation libanaise à l'UNESCO. Enfin, à ma droite, M. Smokhol Fouad, qui est un businessman et qui a beaucoup de succès, puisqu'il est à la tête de l'équivalent du MEDEF au Liban. Ça vous va ? Bon. Donc, je vais commencer par donner la parole à M. Bahjad Rizk. À vous. Donc, M. Rizk, merci pour ce commentaire docte, je dirais. On voit bien la patte de l'universitaire. Surtout que vous avez écrit à propos du pluralisme culturel. Ça se sent tout de suite. Merci, maître. Je suis très fier qu'un franco-français dise autant de bien des Libanais et du Liban. Alors, si je dois résumer le profane que je suis, qu'est-ce que je retiens ? Je retiens quelques qualités au Libanais. Des qualités essentielles pour l'économie, la finance et tout ce qui tourne autour. Tout d'abord, la polyglossie. Ils parlent tous, peu ou prou, deux à trois langues. Pour ne pas dire parfois quatre. Deuxièmement, ce qui est essentiel, ils aiment voyager. Ils adorent ça. Ils adorent ça. Et ils savent voyager. Troisièmement, ils sont résilients. Vu tout ce qu'ils ont subi dans leur propre pays, il est utile de dire qu'en France, ils se sentent au paradis. Quatrième chose qui est vraiment essentielle, c'est l'entre-genre. L'entre-genre, qu'est-ce que c'est ? C'est une qualité, pas uniquement libanaise, évidemment, mais elle est spécifiquement libanaise. C'est cette capacité d'être à droit pour s'insinuer auprès des gens qui ont du pouvoir pour essayer de gagner leur confiance et d'en profiter, d'en tirer intérêt. Évidemment, c'est une notion qui n'est pas forcément toujours positive. Il y a un côté négatif auquel maître a fait allusion. C'est-à-dire que, bon, on peut dire, oh, que m'a-t-on pas dit ? Ah, vous êtes libanais ? Ah, il faut faire attention avec vous. Vous allez nous... Mais je fais pas de commerce. Ah oui, mais quand même, vous êtes libanais. Donc, c'est devenu une étiquette parfois négative, alors que le commerce, on le sait très bien... Mais j'ai dit résumé pour pouvoir parler. Pour pouvoir parler. Parce que j'ai pas mal d'idées, parce que, vous savez, le médecin, il ne connaît pas l'économie ni la finance, mais il connaît l'être humain. Et l'être humain, je le connais. Voilà. C'est fini. Moi, j'ai fini. Moi, j'ai fini. Vous avez tous parlé au moins un quart d'heure. Je n'ai parlé que 3-4 minutes. Donc, maintenant, je donne la parole à la salle. Est-ce qu'il y a des questions ? Allez-y. Madame. Donc, je m'adresse à M. Bajadrez, qui est le seul qui a envie d'écouter, qui a été le seul à respecter les 15 minutes et peut-être le moins. C'est beau, les paroles. Donc, oui, j'ai bien envie de vous écouter, M. Rizk. Donc, c'est beau, les paroles, mais ça ne sert pas à une chose. Vous avez parlé... On a parlé de résilience. On a parlé de... Ma voix porte. On a parlé de résilience. Vous avez parlé d'adaptation. Est-ce que l'adaptation n'est pas menaçante à l'ontel pour le secteur public et privé dans le sens d'une adaptation à la corruption et donc une démocratie à la délivre ? Aujourd'hui, c'était de parler des Libanais dans la diaspora à l'extérieur. Donc, effectivement, le jour... J'aimerais bien un jour participer à un débat par rapport à la situation interne du Liban. Le sujet qui m'avait été proposé au départ, c'est de faire une intervention par rapport au succès de la diaspora à l'extérieur. Donc, j'ai voulu évoquer un tout petit peu et passer en revue rapidement les facteurs qui peuvent favoriser ce succès. Maintenant, bien sûr, j'ai bien soulevé que toute médaille a son revers, mais ça, c'est un autre débat. Donc, il faudrait un jour peut-être organiser un débat sur la corruption au Liban, sur les réformes libanaises, sur l'identité nationale, mais ceci suscite un cadre à part. L'idée ici... Oui, 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 c'est que moi, j'ai essayé... Oui, mais moi, dans mon propos, disons, forcément, il fallait aborder le sujet. Et le sujet que j'ai voulu aborder, c'est les clés du succès à l'extérieur par rapport à ce que le Liban peut donner comme valeur ajoutée. Bien sûr, je suis tout à fait conscient de la difficulté par la suite, effectivement, de générer une démocratie un peu chaotique qui repose sur des aléas et sur des humeurs et sur une instrumentalisation de ce communautarisme. Mais disons qu'aujourd'hui, ce n'était pas le sujet qui m'avait été demandé d'aborder. Et je serais tout à fait d'accord pour que tu organises, enfin, pour qu'un autre débat autour de ce sujet. Voilà. Une autre question, monsieur ? Oui, bonjour, Jihad Ferrali. Merci pour cette superbe présentation qui booste le moral des citoyens libanais, franco-libanais et des amis du Liban, compte tenu de la situation actuelle. On peut retenir plusieurs qualités essentielles des key success factors. La mobilité, principalement, est un facteur super important. L'adaptabilité et la persévérance, entre autres. Mais il faut savoir que la mobilité, c'est quelque chose qui était un peu due à la situation du Liban exsangue, qui fait que les Libanais ont voyagé et le voyage est une deuxième école. On se frotte à d'autres civilisations, à d'autres cas de figure. Depuis les Phéniciens jusqu'à aujourd'hui, on constate qu'il y a des éléments constitutionnels de l'identité libanaise quand l'OMC essaye de faire le World Trade Systems. Et qu'on avait ça déjà à partir des comptoirs. C'est quelque chose d'inné. Les facultés françaises et européennes, actuellement, ils intègrent les langues, ils intègrent le voyage, ils intègrent le travail en entreprise, le déplacement à l'étranger. Et si le Liban veut survivre dans ses prérogatives ou dans ses qualités, il faut bien qu'il puisse aller plus de l'avant sur ce qu'il distinguait auparavant. Je voudrais juste rajouter une petite précision pour M. Douaz. Au Liban, on a eu un vécu différent. En France, l'état et la fonctionnalité a quelques centaines d'années. Au Liban, très peu de gens, des notables, peut-être quelques notaires, banquiers, avocats, font le métier de leur père. Au Liban, on a l'habitude que nos grands-parents, ils étaient presque illettrés. Nos parents, ils ont eu leur BEPC. Les enfants, ils ont fait des universités. Et quand, en arrivant en France, j'étais aux arts et métiers tout fier, mon copain qui me dit, mon grand-père qui a fait polytechnique, et pour moi, je tombais des nus parce que mon grand-père, il lisait simplement. Donc, il y a très peu, c'est pas ça, c'est pas ça la clé du succès. La clé du succès, c'est la persévérance et l'adaptabilité à ce qui nous entoure. Merci. Voilà. Juste une petite parenthèse, mais un mythe est répandu par certains Libanais, c'est qu'il y aurait plus de polytechniciens Libanais que de polytechniciens Français à ramener aux deux populations respectives. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est quelque chose, une rumeur rapportée, mais voilà ce que j'ai entendu dire. Alors, le temps passe, et M. le chargé d'affaires me donne un signal auquel j'obéis. Par conséquent, on va arrêter, d'autant qu'on vient de voir arriver M.... Oui, la table ronde, mais ta présence, elle est vraiment essentielle. C'est le bras droit de M. Carlos Ghosn. Je veux parler de M. Farid Aratangi. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501